On continue avec les aides aux enfants chambériens en classe de découverte. C'est une délibération habituelle, donc pour venir en aide aux enfants chambériens qui partent en classe de découverte au moins 5 jours. Donc une aide est proposée en fonction des coefficients familiaux dont vous avez la grille tarifaire dans la délibération. D'autre part, le montant des crédits attribués pour l'aide aux classes de découverte est fixé à 25 650 euros pour l'année 2019. En conséquence, je vous demande donc, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal autorise l'octroi d'aide aux enfants chambériens scolarisés à Chambéry pour les classes de découverte à partir d'un séjour de 5 jours, selon le barème ci-dessus, dans la limite des crédits inscrits au budget, et reconduit le principe du fonds de solidarité de 2 000 euros, autorise l'association Savoyard des classes de découverte à verser ses aides aux familles. Merci. Y a-t-il des questions ? M. Fajot ? Non, juste une remarque, parce que tout à l'heure, on a eu un petit débat sur le budget et sur l'augmentation régulière, disons, des tarifs des services publics locaux. Et là, moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas une revalorisation aussi, parce qu'on voit bien que les familles, les salaires, ils n'augmentent pas, et qu'il n'y ait pas une revalorisation tenant compte aussi du coût de la vie, enfin de l'inflation, quoi. Parce que là, c'est le même montant de participation de la ville que l'année précédente, si j'ai bien regardé le dossier, et je crois que oui, parce que je sais aussi retrouver des délibérations. Et voilà. Donc je m'étonne qu'on n'ait pas... Pourquoi il n'y a pas un petit... Je ne sais pas, c'est 2%, je crois, 2,2, si ma mémoire est bonne pour l'inflation cette année, qu'il n'y ait pas une petite revalorisation des aides. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est un peu ça, le sens de mon propos. Madame Jandé. Oui. Alors, il y a de moins en moins d'enfants qui partent en classe de découverte. C'est un... Voilà. Il y a des mesures de sécurité qui sont drastiques. Et c'est une très, très lourde responsabilité pour les enseignants. Donc il y a de moins en moins d'enfants. On avait un solde l'année dernière, donc qui nous a permis d'aider un petit peu plus des classes qui sont parties cette année en tout début d'année. Donc finalement, on a bien augmenté l'aide aux familles, puisqu'on a fait bénéficier de ce reliquat à des familles qui partaient en début d'année. Et ça a donc augmenté notre aide au départ. C'est l'intérêt d'avoir l'enveloppe de 2 000 euros qui permet d'ajuster en fonction des besoins et des compléments de financement par rapport aux autres. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est adopté.